Michelle Obama, la première dame chante pour la bonne cause. Pour lutter contre l'obésité, Michelle Obama va sortir une compilation de hip-hop. Si l'annonce a de quoi surprendre, elle correspond pourtant à une réalité confirmée par la principale intéressée elle-même. Michelle Obama s'est lancé à un nouveau défi peu conventionnel pour quelqu'un de son rang, réaliser un album de hip-hop. Plus exactement, la First Lady va réunir plusieurs artistes sur une compilation destinée à soutenir la lutte contre les adolescents américains. L'épouse du président s'apprête à sortir son propre disque de hip-hop. En réalité, ce projet va lui permettre de venir en aide à l'association Let's Move, créée en 2010. Adepte du sport et de la danse, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile, son cheval de bataille, depuis la prise de fonction de son mari en 2008. « Être première dame n'est pas juste un titre politique pour moi, déclare-t-elle. C'est une passion. C'est ma mission. Je suis déterminé à travailler avec chacun d'entre vous, à travers le pays, pour changer la vision que toute une génération d'enfants a de la nourriture et de la nutrition, explique-t-elle sur le site de l'association. » Et pour parvenir à sensibiliser ces jeunes, l'épouse de Barack Obama met les bouchées doubles. Il y a deux ans, la First Lady avait déjà fait appel à son amie Beyoncé et à son influence positive pour encourager la pratique des activités sportives. Cette fois, la nouvelle idée de Michelle Obama est de convier plusieurs artistes, principalement issus de la scène rap à R&B. La First Lady se contente d'apparaître en featuring pour chacun des morceaux par des bribes de discours prononcées dans le cadre de son action. Le disque inclura entre autres les participations de R&D MC, Travis Berker, Ariana Grande, Ashanti ou Jordan Sparks. L'album sera d'abord distribué dans les écoles de New York avant d'être diffusé à plus grande échelle dans les autres villes américaines. Sous-titrage ST' 501 Oumous Angaré, une diva malienne au sommet des chartes mondiaux. Oumous Angaré est sans doute l'une des artistes africaines les plus célèbres du monde. La légende raconte que dès son enfance, elle chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille, son père les ayant abandonnées. A l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako. Et à cette occasion, elle se produit au stade Omnisport devant 3000 personnes. A 16 ans, elle part en tournée avec le groupe Joliba Percussion. Quelques années plus tard, elle est sans doute l'une des plus grandes stars du continent. En 1990, un premier album baptisé Moussoulou connaît un succès important en Afrique, avec plus de 220 000 exemplaires officiels vendus. Grâce à Ali Farkatouré, Oumous Angaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. A 21 ans, elle devient une star. Oumous Angaré est considérée comme une ambassadrice du Ouassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale concernant notamment la place de la femme et les humbles dans la société. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, telles que l'Opéra de Sydney, Central Park, Queen Elizabeth Hall, ainsi que les plus grands festivals de la planète. Oumous Angaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prise de l'UNESCO en 2001 et commandeure des Arts et Lettres de la République française en 1998. Après une carrière riche de près de 25 années, Oumous Angaré a su garder intacte la fougue et la passion des premières années et demeure à ce jour l'une des ambassadrices du continent les plus respectées. C'est parti. Sous-titrage ST' 501